Quand tu me dis, on va un peu parler, tu as été, tu as très mal pris le fait que je te dis certaines vérités. Toi, les humain taux, je vais vous traiter, chacun reste son propre. La baronne, il faut qu'on restitue les bases. Je n'insulte pas les femmes. Je n'insulte pas les femmes et la baronne, je ne t'ai jamais insulté. Peut-être ou peut-être, mais je ne t'ai jamais insulté. Si tu dis qu'à peine tu as enterré ton mari, tu n'avais même pas encore enterré ton mari, à peine le corps de ton mari est en train de chauffer, tu te retrouves en train de te parvaner dans les rues d'Abidjan, un homme avec qui tu es resté dans une maison. Je ne t'insulte pas, je te critique. J'ai le droit de te critiquer. J'ai le droit, c'est mon droit. Il n'a pas dit la baronne, le cul de ta main. Tapouté, tapouté, envoyé les codes, tapouté, envoyé les codes. Je n'ai pas dit la baronne, le cul de ta main. Je ne t'ai pas insulté. Et surtout, envoyé les étoiles pour soutenir la page. En attendant qu'on réinstalle, j'étais en train de réinstaller, attendez, je vais vous montrer, j'étais en train d'installer, je n'ai pas pu, je n'ai pas pu trouver, donc j'étais en train, j'attends la logistique pour qu'ils me disent ce que je dois faire. Comme je vous compare de ça, on va parler de ça. Voilà, on va parler de ça, ne t'inquiète pas. Quand tu me dis, oh Amel, tu m'insultes. Où est-ce que je t'ai insulté la baronne ? Je veux que tu m'expliques. Je n'insulte pas les femmes. De deux choses, soit je te mets enceinte, soit je te mets enceinte. Soit je te donne un conseil. Je ne peux pas l'insulter, d'ailleurs tu es tellement conne que je ne sais pas pourquoi je vais t'insulter. Ça dit que, tu es la bêtise incarnée. Tu es la bêtise. Je ne peux pas t'insulter, je ne peux pas. Je ne peux pas l'insulter, pourquoi ? Naturellement, tu es bête. Et ça l'a prouvé. À peine le corps de ton mari est encore dans le frigo. Je n'ai pas vu ça. À peine le corps de ton mari est encore dans le frigo. Tu ne te paves pas dans les rues d'habitants en train de chercher les biens à 300 000 francs. En train de chercher les biens à 300 000 francs pendant que le corps de ton mari est encore dans le frigo. Quel exemple tu donnes ? Tout le monde le sait. Les coutumes et les rites de Bamileke. Tout le monde connaît les coutumes et les rites de Bamileke. Tu te lèves, oh, amèque, 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 quoi ? Si tu veux sortir avec moi, fais-moi un message rempli comme tout le monde. Tu remplis, tu remplis, je ne sais pas moi, tu remplis une demande, amèque, 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 je veux sortir avec toi. Est-ce qu'il y a de la place ? Tu as dit, ce qui m'énerve même dans les histoires, c'est que, tu as dit que ton mari est mort. Ça m'a fait mal, ça m'a affecté. Je t'ai même souhaité mes condoléances. Le lendemain, tu te retrouves à Abidjan. Une femme qui a perdu son mari avec qui elle a passé le plus, avec qui elle a passé le moment heureux dans sa vie. Tu perds ton mari, tu te revois pas, tu n'étais pas en Abidjan. Et quand je te fais une critique, tu te sens pour dire que, amèque, 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 amèque. Mais c'est, arrête. Arrête ça. Tout le monde peut critiquer, mais pas toi. Qu'est-ce que j'ai dit de mal en voulant te dire que tu respectes le corps, respectes la relation que tu as eue avec ton mari ? Tu as vu ça où ? Une femme qui perd son mari, qui est restée longtemps dans la maladie. À peine son mari est encore dans le frigo, elle est en train de laisser Pavana à Abidjan, en train de monter, descendre avec les gars. Et quand je lui dis, amèque, 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 tu me critiques, amèque, je te critique, pourquoi ? Donne-moi une bonne raison pour te critiquer, c'est pas moi. Donne-moi une bonne raison. La plus grosse erreur que tu as fait, c'est de revenir vers moi, me dire que, oui, amèque, amèque, tous les jours, tu m'as dit, t'insultes, pourquoi ? Donne-moi une bonne raison pour t'insulter. J'ai pas besoin de t'insulter. Physiquement, ton physique d'abord, ton physique d'abord, tu t'insultes d'abord toi-même. Ton physique d'abord, tu t'insultes toi-même. Mais apprenne à respecter vos vies privées. C'est incroyable. Montez-moi une femme africaine qui a perdu son mari trois jours après son tour dans les bras de nuit. Montez-moi une seule. Tu es la première. Tu es la première. Maintenant, tu te lèves et tu viens de parler. Amène, 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 amène. Amène, amène dans quoi ? On le fait. Je laisse ça passer. Je laisse ça passer. Je laisse ça passer. Parce que t'as plus aucune crédibilité humaine. Tu nous as démontré par un plus mais que tu t'es enfouté complètement de ton mari. Tu l'as montré. J'ai plus besoin. C'est-à-dire que tu t'es insulté toi-même. Et tu viens de mettre ça sur moi. j'ai seulement attiré l'attention de l'opinion que regarder une femme qui vient de perdre son mari ça ne fait même pas trois jours elle se le trouve à Abidjan c'est ce que j'ai fait donc tu ne peux pas me dire que je t'ai insulté maintenant je vais remettre ce que tu as dit on va remettre ce que tu as dit parce que tu as dit beaucoup de choses j'ai bien aimé ce que tu as dit ça aussi je te dis que je n'ai pas aimé vous n'avez pas le marqué que ce gars est vu du côté des oppresseurs vous l'avez déjà vu défendre une victime vous n'avez pas le marqué à chaque fois qu'on est derrière pour défendre quelqu'un il va tout se mettre du côté de l'oppresseur premièrement tu me dis qu'à chaque fois qu'on va défendre quelqu'un on va parler des deux cas on va parler le cas Pogba on va parler le cas Bob Daï le cas Amogubélinga tu as été contre Amogubélinga jusqu'à présent Amogubélinga est innocent jusqu'à présent Amogubélinga est présumé innocent après le dernier témoin si tu n'appelles hier ou avant hier il y avait ici au tribunal militaire Amogubélinga sort Amogubélinga n'est pour rien dans le meurtre de Martinez Ogo ça tout le monde le sait dans la république tout le monde le sait dans la république Amogubélinga n'est rien parce que jusqu'à preuve du contraire vous étiez content de cette justice quand ils ont embarqué Amogubélinga vous devez être content de cette justice quand ils vont le libérer aussi parce que je ne suis pas je ne fais pas ce qu'on appelle le suivisme moutonnier je ne le fais pas, ça ne me ressemble pas j'utilise mon cerveau j'utilise mon cerveau Bob là, un victime de la même cabale qu'Amogubélinga que ça vous déplaise ou pas donc quand tu viens de dire qu'Amé qu'Amé est toujours du côté je suis du côté de la vérité je suis désolé pour vous je suis du côté de la vérité Amogubélinga n'a jamais été de près ou de loin dans le meurtre de Martinez Ogo c'est ce qu'est la vérité c'est ce que je te dis là jusqu'aux plus hautes instances voilà pourquoi tu vois les gens qui sont en train d'attacher à l'accueil on sait quand il va sortir mais ils essayent de le saccager ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas saccager Amogubélinga parce qu'on sait qu'il est innocent tu as compris Amé, Amé, tu es du côté de l'oppresseur on revient sur le cas de Bob là tu sais pourquoi Bob là a été arrêté tu sais pourquoi Bob là a été au moins arrêté parce que vous aimez parler pour parler je vais vous dire ce qui s'est passé peut-être que vous ne connaissez pas la machination du système je vais vous dire ce qui s'est passé le gouvernement a utilisé dans le jargon du fait on appelle ça le triangle vous pensez vraiment que Bob là a été arrêté pour un port d'âme réfléchissons pensez-vous vraiment que monsieur Bob là a été arrêté parce qu'il avait un port d'âme Amogubélinga le puissant homme d'affaires il est en prison Bob là est qui devant vous Amogubélinga le puissant Marafa il est en prison Bob là est qui le fils de Paul Biabaron là même a été en prison Bob là est qui en matière de relationnel devant Bob là donc quand on sort pour parler que vous Bob là Bob là je vais vous dire ce que le système a fait comme les gens ont trop parlé que vous Bob là Bob là ils ont arrêté Bob là en protestant que c'est pour le port d'âme c'est le port d'âme c'est pour dire aux victimes là que le voilà qui est là si aucune victime ne se présente pendant un temps bien pressé ne parlez plus de ça ne parlez plus de ça vous pensez vraiment qu'on a arrêté Bob là il faut être idiot il faut être idiot pour croire qu'on a arrêté Bob là parce que le port d'âme il faut être bête pour ça Bob là a été arrêté pour permettre à ceux je vous appelle que jusqu'à peu le contraire c'est zéro plainte à l'heure où je vous parle au tribunal militaire c'est zéro plainte parce que j'ai mes gars dans la maison à l'heure où je vous parle ils ont arrêté Bob là pour simplifier maintenant pour dire aux gens que venez comme vous avez dit qu'il vous a violé il est en prison mais maintenant venez personne à un moment donné il faut utiliser votre le port du cerveau est obligatoire le port du cerveau est obligatoire la baronne le port du cerveau est obligatoire peut-être que vous ne connaissez pas le Cameroun aucune vidéo renseignez-vous bien les vidéos qui peuvent être néglisseurs les vidéos que les gens filment en route mais personne ne peut filmer dans une interprétation on filme à l'extérieur vous êtes tous tombés là-dedans tous la preuve regardez ce qui se passe quand on dit qu'on vous arrête pour le port ils ont coupé à ce niveau-là je vais vous faire passer la version finale quand le policier dit qu'on vous arrête pour le port il est gala, machin, truc ils ont coupé ça c'était pour vous faire parler c'était pour mettre dans les réseaux sociaux en vous faisant maintenant il est venu maintenant porter plein c'est-à-dire qu'on a dit qu'il est intouchable maintenant le gouvernement il nous manque les autorités il nous manque les autorités il nous manque que personne n'est intouchable ils ont appris maintenant ils vous demandent que venez avec vos plaintes vous pensez vraiment qu'on a arrêté le port d'armes il n'avait pas un permis de port d'armes il faut être idiot il faut être bête il faut être illettré il faut être vraiment assez vraiment non c'est pas pour ça qu'on l'a arrêté c'était pour le port d'armes on ne jouait pas l'arrêté on l'appelle seulement pour une convocation c'est quelqu'un qui a l'argent on n'arrête pas quelqu'un qui a l'argent comme les autres il y a beaucoup qui marchent là sans le permis de port d'armes il y a beaucoup qui marchent avec des armes là sans le permis vous pensez que Bob là c'est la première personne à manger en plus de Bob là c'est une arme létale Bob là c'est une arme létale vous pensez vraiment qu'il faut être assez idiot assez bête assez con pour vraiment croire qu'on va arrêter Bob là c'est qu'on ne vous appartient dans les dents qu'il ne faut pas que passer les abrutus des menteurs comme les 8 menteurs sont dans les réseaux sociaux que beaucoup de gens vont croire que non tout ce qu'ils disent c'est faux non c'est faux complètement faux merci pour les étoiles glory hop merci pour les étoiles nous aussi n'hésitez pas à envoyer les étoiles quelqu'un va s'élever comme ça il va dire que non on a arrêté Bob là et dégradé les conditions qu'on arrête Bob là ça se sent commandé il faut qu'Amer qu'Amer vienne vous clarifier Ammer qu'Amer vienne attendez je vais voir je vais voir un peu je vais non laisse on va savoir que c'est lui donc à un moment donné il ne faut pas croire ouvrez les yeux ouvrez les yeux Bob là ne fuit pas le week-end Bob était à l'ouest il était à l'ouest ce week-end avant d'aller au week-end il était dans un resto c'est-à-dire que si moi Ammer Ammer on me donne le cheminement de Bob là minute par minute imaginez-vous les gars du pays les anti-gangs du pays même quand tu chites et que tu as chez Marron donc les anti-gangs du pays partagez le live partagez le live vous pensez vraiment que quoi ? les anti-gangs du pays on va arrêter Bob là comme si on le savait qui ne sait pas Bob là se trouve Bob là ne sait jamais cacher et comme quoi encore on l'arrête encore avec un goût de 21 ans c'est-à-dire que pour vous assaisonner tout ça on dit qu'on l'arrête encore avec un goût de 21 ans pendant qu'on l'arrête Bob là vous n'avez pas vu que c'est un montage le montage avait pour but je vous dis qu'on peut l'arrêter il est un peu alors à un moment donné on vous demande d'ouvrir le cerveau de réfléchir comme des gens normaux parce que si vous connaissez le suivi de la moutonnier ou du menteur vous applaudissez et je suis désolé pour vous vous serez toujours déçu vous serez toujours déçu du menteur qui avait dit que à Mugubélinga avait été au troisième sous-sol est-ce le mieux de Kaman au troisième sous-sol point d'interrogation le mieux de Kaman a pas de troisième sous-sol 8 menteurs qui avaient dit à Jib point que les gars venaient de Douala dans tous ces gars qu'on a détracté il y avait un seul qui venait de Douala zéro avec l'affaire à Mugubélinga tout ce que 8 menteurs a dit sur l'affaire à Mugubélinga c'est comment dans l'eau 8 menteurs écoute ce que je vais te dire je t'ai toujours laissé manger dans ta saleté mais maintenant la moindre fausse information que tu as publiée je vais te traiter et je vais te discréditer comme je suis en train de le faire c'est toi qui l'enseigne 8 menteurs c'est toi qui l'enseigne un jippon d'où le clash avec Boris Betton Boris Betton est plus crédible que toi mais mille fois Paul Tuttel est plus crédible que toi mille fois mais on a arrêté Bob Dar on a arrêté Bob Dar qui vous a dit qu'on a arrêté Bob Dar c'est pour encourager tous ceux qui disent qu'on ne peut pas arrêter Bob Dar venir porter plainte et jusqu'à là jusqu'à l'heure où je vous parle il y a zéro plainte à l'heure où je vous parle c'est zéro plainte alors il y a un député qui a enfermé sa femme en consen en bas pendant ses plainte la son des affaires privées je n'entre pas dans les histoires de couple non je dis écoute bien entre Paul je vous l'appelle Paul Tuttel je l'appelle constamment Paul Tuttel je l'appelle je l'appelle je l'appelle même si quand il est venu me proposer l'affaire j'ai refusé vous pensez que l'affaire de Bob Dar il a proposé ça à tout le monde parce qu'il est payé pour l'affaire Bob Dar quand vous ne savez pas il est payé pour ça le juimenteur est payé pour salir Bob Dar comme il a été payé pour salir le gars de Juan Isbeck regardez ce qui s'est passé avec l'affaire Juan Isbeck quand on est entré à l'intérieur qu'est-ce qui s'est passé quand on est entré dans l'affaire Juan Isbeck qu'est-ce qui s'est passé le juiment toi a fui par la petite porte il a fui par la petite porte demandant à juiment auquel l'affaire de Juan Isbeck se trouve à quel niveau aujourd'hui demandant à juiment auquel l'affaire de Juan Isbeck se trouve à quel niveau aujourd'hui c'est bizarre c'est bizarre de rationner quelqu'un c'est bizarre de laisser au rationner oh juiment oh oh mais moi je regarde le résultat le résultat c'est quoi il a été organisé quoi juiment te organise quoi c'est pas le litier moi au moins je n'organise pas le litier moi au moins je n'organise pas le litier ma chérie il m'a été dit quelque chose quand on parle de blogueur au Cameroun je suis celui qui a le carnet d'adresse le plus insolent il est celui qui a le carnet d'adresse le plus insolent quand tu prends le téléphone de Paul Villa tu regardes il y a le numéro d'Améa Kamel il y a le numéro d'Améa Kamel ça c'est la logistique d'Améa Kamel pour avoir la logistique que j'ai là je vais revenir à ça c'est mon travail c'est mon travail je ne sais pas ça vous pose un problème je paye tout ça là avec l'argent des réseaux sociaux voilà pourquoi je vous demande toujours de participer dans mon Paypal attendez je vais vous mettre mon voilà pourquoi je vous demande toujours de participer dans mon Paypal vous pensez que pour mettre en place tout ce que je suis en train de faire là c'est de l'argent c'est de l'argent sinon tout le monde aura cette logistique ce n'est pas passé vous voyez comment c'est caché la même en bas là c'est toujours de la logistique vous pensez que c'est quoi ? hein la baronne ? c'est un travail mais je vous le dis respectez ce qui vous donne de l'argent voilà pourquoi je combat ce humain de passer le mal sans jeu je n'aime pas ça je n'aime pas ça quand je dis qu'amètre qu'amètre toujours amètre qu'amètre toujours du côté de l'oppresseur la victime c'est Amkoubelinga la victime c'est Bobda c'est eux les victimes parce que le Camerounais n'aime pas celui qui évolue c'est normal on va toujours critiquer ceux qui travaillent on critique Bobda aujourd'hui pourquoi ? parce qu'il a l'argent aujourd'hui ça a changé ça a changé regardez depuis l'arretation de Bobda avant l'arretation de Bobda regardez les commentaires de Zumento Zumento c'est bizarre on attend toujours les filles on attend toujours ces filles l'affaire de Juanisbeck se trouve à quel niveau Zumento ? l'affaire de Juanisbeck se trouve à quel niveau Zumento ? merci ma grande glorie l'affaire de Juanisbeck se trouve où ? l'affaire de Juanisbeck ça finira comme l'affaire Bobda la queue entre les chambres maintenant vous qui dites ceci on va maintenant remettre en place Zumento fait ça pour deux choses la première raison est la suivante Zumento a connu deux échecs il a connu deux échecs je vais vous mettre les deux échecs de Zumento voilà je vais vous mettre ces deux échecs qu'il a connus voilà parce que zéro vente il a vu que ça ne marchait pas maintenant qu'est-ce qu'il a fait comme ça ne marche pas il a dit que bon je vais chercher un moyen de vangler ça il a voulu refuguer ça va l'affaire Juanisbeck ça n'a pas marché maintenant comme il s'est cru la dernière fois c'est pour ça que vous avez toujours dit la dernière fois observez les gens qui boostent les pages observez le boostage des pages les 16 activistes on n'interdit pas le boostage des pages mais arrêtez de penser que c'est les followers parce que c'est les chinois qui vont vous regarder il a sorti ce premier livre ça a raté il a sorti le deuxième ça a raté maintenant il profite de l'affaire de Bobda il profite de l'affaire de Bobda pour essayer de refuguer encore ça mais cette fois-ci il va encore aller plus loin il va mettre en place un liti vous savez ce que nous rappellent les litis les litis nous rappellent ce qu'on appelle voilà les litis qu'il a positionné je vais vous donner le nom de tous ceux qui ont cotisé quand vous tenez quand vous cotisez comme ça ils resteraient vos numéros de téléphone ils resteraient vos données bancaires donc toi qui as cotisé là-dedans ils vont te faire ça dur donc parmi les gens qui ont cotisé dans ce liti d'arnaque dans cette forme d'arnaque attendez il y a encore là voilà il y a encore voilà là ils viennent positionner ça voilà voilà j'ai la vidéo quelque part voilà ça c'est la vidéo je vais ouvrir la vidéo voilà dites-moi si vous voyez je vais mettre la vidéo en marche je vais zoomer au maximum voilà je vais reculer reculer un petit peu là bon je mets à tous ceux qui ont cotisé là vous allez confirmer vos cartes bleues vous allez confirmer c'est lui qui cherche il ne travaille pas je m'entend je m'entend n'a pas un travail hein pardon je m'entend n'a pas un travail je m'entend n'a pas un travail voilà c'est non qui défile vous en quête pas il y a il y a il y a m'poum kam qui a donné 75 euros voilà le lit tu te laisse requerer vos cartes bleues vont confirmer vos huiles les vrais mandiens sont de sortie il y a sa mère quand même les vrais mandiens sont de sortie les voilà waouh pendant qu'on met la liste attend pendant qu'on met la liste de mandiens à côté on va mettre on va venir mettre la wakacia à côté là on va mettre la wakacia à côté de la liste attendez on va mettre la wakacia à côté de la liste j'espère que maintenant tu vas enterrer ton mari dans la paix attendez on corrompu tout ce qui l'intéresse c'est les étoiles de facebook et les vues et ton avis du manqueur qui est à côté là c'est vous c'est vous c'est vous qui suivez les pieds cassés comme ça c'est vous qui suivez les gens comme ça qui les donnaient de l'audiment vous croyez qu'il fait le live avec 2,3,4 personnes il va continuer à faire ces bêtises là c'est parce que vous allez aussi lui donner le fait dès qu'il va être du mauvais côté vous allez tous venir pour le critiquer mais laissez-le dans son game laissez-le seul c'est un plaisanteur c'est un bandit vous savez que quelqu'un lui-même il dort dans sa voiture à même vous suivez quoi sur lui il dit que même la prostitution est passée ici il dit qu'il a même mis sa maison pour la prostitution on me pose on me pose on tourne la caméra je casse le réseau ce qu'on fait c'est que ça fait là c'est qu'on a cassé complètement le réseau parce qu'ils ont mis le litier en place en faisant croire en demandant à tous les blogueurs le lien du litier tous les blogueurs ont partagé ça après vont se partager le pourcentage le pourcentage le litier si on regarde bien la page de la baronne de Suisse vous allez trouver qu'elle a partagé le lien là attends je vais entrer dans la page de la baronne la baronne merci pour les étoiles suivez aussi notre frère je suis sur la page de la baronne il ne faut pas dire qu'à mer c'est une mauvaise page là c'est la page de la baronne qu'est-ce qui se passe vous allez remarquer que la baronne a partagé le lien bizarrement la baronne a partagé donc pour vous dire ça veut dire que quoi une association d'escrous une association d'escrous sauf que je serai toujours là je serai toujours là pour vous mettre pour mettre votre cournerie là à nu jusqu'à présent zéro plainte quand tu dis on t'écoute encore oh tu restes tu me te prostitues pas tu me mets ses maris il n'y a plus de prostituées même si elle avait passé la baronne j'ai eu deuil je suis resté tranquille j'ai géré mon deuil tranquillement toi tu perds ton mari tu parles tes pavana avec les autres c'est normal comme toi tu es un djushilenga comme tu es un djushilenga je vais considérer que tu es un frère mon frère la baronne non mon frère le baron oui mon frère le baron tu entais ton mari tu fais ce qu'on appelle le veuvage tu es bamleke non pourquoi tu n'as pas le crâne rasé tu es bamleke non quand même bamleke perd sa femme quand même bamleke le père son mari on rase la tête on rase la tête dis nous et tu as dit que tu aimais ton mari on voit ton comportement que tu as ça ne peut pas se cacher ce n'est pas mon sac de couchage je vais vous amener ça voilà voilà mon sac de couchage je suis allé chercher ça voilà la baronne ça c'est un sac de couchage qui coûte 45 euros quand tu achètes ça en été c'est un sac de couchage hiver en été ça coûte 45 euros pendant les soldes mais si tu paies le même sac en hiver ça va te coûter 135 euros par là donc je paie mon sac d'hiver tu vois quand tu touches d'abord tu sens que c'est trop lourd voilà ça c'est la marque Keshua c'est une très bonne marque tu vas voir le degré de tolérance ça veut dire que il peut faire moins 10 d'héros moins 20 tu es à l'intérieur il fait plus chaud que dans la maison avec le sac de couchage aussi donc je paie le sac de couchage donc à 45 euros et tu vas voir c'est 150 euros j'ai mes 10 boîtes de cassoulet dans la voiture en cas de qu'est-ce qu'il y a je mets là-hommes mes 10 boîtes de cassoulet dans la voiture j'ai mes bidons d'eau j'ai mes bidons d'eau comme celui-ci là j'ai ça dans la voiture 10 pour se laver dans une station service c'est 1 euro ça veut dire que moi quand j'arrive à Paris pour dormir ça me coûte 1 euro et ça me coûte ça me coûte 1 euro pourquoi ? ça me coûte 1 euro parce que pour aller me laver je vais aller à la station service me laver à la station service et on va me donner des jetons de 1 euro avec une quantité d'eau bien déterminée je me lave donc toi tu vas payer 150 euros parce que tu pars à l'hôtel moi je dois dans ma voiture j'économise combien ? 149 euros je prends pour les petits hôtels parce que ce n'est pas quel prix préféré prendre 150 passer à les hôtels plus tu vois il me parlait fort deux jours dans ma voiture c'est 300 euros d'économie trois jours dans ma voiture c'est 450 euros d'économie tu vois il me parlait fort j'ai dépassé l'âge où on vivait pour les autres on a l'âge où on vit pour nous-mêmes j'ai le cerveau d'un bamblé qui est dans ma tête quand tu avais dit oh un gars pour que quand il va neiger là si c'est qu'il neige pour que la neige ne tape pas sur le que l'éthique de justice va et je te rappelle qu'il fait tellement chaud dans la voiture que deux fois il est obligé d'ouvrir un peu la fenêtre pour que la chaleur sorte parce que le truc que vous voyez là ça te produit une chaleur énorme quand tu avais dit me parler fort quand elle dort dans sa voiture un mercenaire un mercenaire quand elle monte à Paris une journée elle me coûte 1 euro par contre que les autres les messieurs quand les messieurs montent à Paris quand les messieurs montent à Paris allo Glutabos oui je suis à Paris il avait ma femme oui il faut que est-ce que tu peux nous prendre l'hôtel parce que ceci c'est là et le super mandiant comme messieurs quand il arrive quelque part hein Glutabos hein est-ce que tu peux venir me chercher je suis coincé à l'hôtel on est à Paris mais on n'a pas le goût à l'hôtel moi je n'ai pas appelé quelqu'un moi je n'ai pas appelé quelqu'un hein moi je n'ai pas appelé quelqu'un que je monte parce que je suis à l'engager si des gnaques dans ma voiture combien de vous faites ça comment je suis un soldat mes affaires sont au pays je suis en mission ici donc toi la balle quand tu n'aimes pas il faut dire ça à mes sang c'est pas que toi et mes sang vous êtes bien tous les deux il faut dire ça à mes sang celui qui veut pour les gens c'est lui quand il arrive à Paris il appelle tout le monde oh est-ce que tu peux venir manger Jean oui 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 c'est mes sang est-ce que tu peux venir manger gratuit j'ai mes boîtes de cassoulet dans la voiture j'appelle les gens pour je vais te montrer c'est les boîtes de cassoulet que j'utilise comme ça tu vas vivre déduction voilà les cassoulet que j'utilise voilà les cassoulet que j'utilise regarde bien ici c'est marqué netto dans ma voiture j'ai comme ça 10 en cas de qu'est-ce qu'il y a ça là que ça soit glacé ou pas quand je ouvre comme ça je n'ai même pas besoin de la cuillère je mets seulement comme ça dans la bouche maman tu me parles de quoi il ne ressemble pas à mes sang j'ai le cerveau d'un bam il est que le courage d'un bassa tu as compris il dort dans la voiture il dort dans la voiture en cas de qui j'appelle les gens pour dire que j'ai chez moi l'hôtel en cas de qui j'appelle les gens pour dire que j'ai chez moi l'hôtel maman je suis un soldat dans ma voiture il y a toujours l'essence pour me permettre de rentrer chez moi tu n'as jamais parlé tu n'as jamais parlé que j'ai jamais non je suis un vrai gars un vrai kamourmé prêt c'est ça qu'on appelle le nom il y a à venir là pour dire que tu me demandes que j'aies une maison d'un candidat de position moi je demandais quand tu ne connais pas poser les questions j'ai fait 3 ans au Cameroun ma maison est restée 2 ans et demi fermée je n'ai pas dit la location ma maison est restée 2 ans et demi fermée tu as compris c'est quand un père m'accompagne que les affaires et les hussiers entrent en jeu que tu as vu tout ce que tu as vu quand tu me regardes comme ça je suis un gars prêt je ne suis pas l'année passée ça deux balles on ne se ressemble pas on ne se ressemble pas nous sommes c'est-à-dire qu'on a voilà pourquoi quand en haut là-bas on dit amèque c'est qu'amèque amèque n'a pas sa langue dans la poche tu as compris on continue comment vous faites vous perdrez une, deux, trois mille on lève des gens comme ça que quelqu'un même gérer une maison de prostitution la propre maison de prostitution l'a dépassé amèque je ne suis pas l'entendom amèque que tu t'assoies on bida les gars on te paye ça c'est pas ça à faire c'est lui que vous suivez il dort dans sa voiture le devant et le derrière c'est lui devant là donc il gagne son petit argent qui gagne là c'est pour ses vues là c'est pour ça qu'il va toujours être sur Internet matin ou 10 fois pour essayer de faire Facebook les réseaux sociaux c'est le travail ce que je fais là c'est le travail ça te pose un problème il y a des gens qui gagnent 60 000 euros dans les réseaux sociaux pourquoi moi tu viens donc si on comprend mais dit tout ça ça dit que comment on est contre vous tu vois la différence avec moi c'est que je n'ai pas ce qu'on appelle le suivisme moutonnier que vous avez là quelqu'un accuse quelqu'un apportez moi les preuves apportez moi les preuves tout simplement c'est tout ce que je demande je n'ai pas besoin de me dire à 14h tu vois la différence entre nous deux tu dis que quel service ma vie c'est les réseaux sociaux tu veux que je te demande mon bureau attends je vais te montrer mon bureau je vais ouvrir mon bureau comme tu as mané comme ça on va partir voir le bureau d'amé comme tu as vu le bureau d'amé comme tu as vu non si pour toi ça c'est le bureau d'amé comme tu as vu quoi si pour toi nous c'est un travail voilà ça si pour toi c'est pas un travail pour nous c'est un travail tu as vu quoi c'est mon bureau tu as vu quoi c'est mon bureau si pour toi c'est pas un travail sachez que pour nous c'est un travail informer les gens c'est un travail donner son point d'avis c'est un travail donner son point de vue c'est un travail tu as allé au Cameroun la baronne tu as allé sucer le gouvernement j'ai monté ma marche au moins je suis allé à ma marche voilà ça nous comparons voilà ça la marche c'est comme tu n'es au Cameroun amère camère vous étiez où vous étiez où tu pars au Cameroun tu pars sucer tu pars sucer moi quand je suis au Cameroun je critique le système je ne suis pas comme toi la baronne quand tu arrives au Cameroun non le pays est bien le pays est bien oui le pays est bien les gens parlent seulement comme ça que Paul bien le dirige mal mais vraiment Yaoud a avancé quand tu sors du Cameroun tu commences encore à l'insulter après on va appeler ça que non voilà les activistes on va appeler ça que activistes voilà votre catégorie on continue à écouter à la fin peut-être à la fin du mois il a un petit mille euros il compète avec deux trois choses et il vide ça il ne connait pas ce que c'est que le travail hein vous l'avez vu chez Oshiga depuis qu'Oshiga l'a chassé il fait 10 laves par jour parce qu'il va vivre comment il va vivre comment quand il finit Facebook il est sur TikTok il finit TikTok il va sur Facebook toi on dirait que depuis qu'Oshiga m'a chassé maman est-ce que c'est la première qui me chasse vous faites même ça comment est-ce qu'Oshiga c'est la première qui me chasse tu fais comme si le monde tu as donné les gens me chassent toujours depuis qu'on me connait c'est la durabilité dans les réseaux sociaux j'ai décidé que je dois agnasser toutes les blogueuses et je vais agnasser toutes les blogueuses voilà je vais agnasser je vais agnasser je vais agnasser il collecte 10 francs ici 20 francs ici 30 francs ici c'est ça qui fait 1000 euros pour vivre par mois et parce que vous êtes là parce que vous allez l'écouter parce que vous allez écouter des coméris vous n'avez pas remarqué comment quelqu'un on parle de violon il est toujours dedans il est toujours dans le mauvais le mauvais coup il n'a pas prononcé son nom avant de parler il sent que mes amours il dorme il dorme dans la voiture vous suivez même élevé les poulets l'ont dépassé élevé les poulets ça veut dire que le poulet le poulet tu jettes les graines choix 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 et grandissent élevé les poulets l'ont dépassé il part au Cameroun il vit plus pauvrement que les Camerounais qui vivent là-bas il passe à gage de Facebook un tirage dont on veut tirer le tirage hé maman il va s'occuper de ça bien qu'on lui dit que bon voilà 5,5,5 euros il va le faire mais lui je lui ai dit que quand moi je commence mon combat avec quelqu'un il ne m'arrête pas il faut qu'il demande à son frère le sang je ne suis pas le sang tu m'as insulté une fois j'ai pris le doigt deux fois tu as pris le doigt la troisième fois là ma chérie je ne t'ai jamais insulté je t'ai critiqué tu t'ai dit respecte la dépouille de ton mari tu ne peux pas perdre ton mari et courir pour aller jubiler le veuvage à la canne c'est ce qu'il t'ai dit est-ce que c'est insulté non c'est comme ça que tu prends sa main il faut assumer je vais me concentrer sur toi un an une personne ne va m'arrêter je vais aller déterrer les choses sur toi continue tu m'as insulté une fois j'ai laissé tu m'as laissé qu'on insulte mon mari deux fois je m'ai laissé je n'ai pas laissé qu'on te insulte ton mari je n'ai pas laissé qu'on insulte ton mari j'ai donné ma page pour qu'on s'exprime ce n'est pas moi j'ai donné ma page pour que les gens puissent s'exprimer mais si Aline Zomoubem elle est venue s'exprimer moi tu veux qu'elle fasse quoi et le peuple Aline Zomoubem c'est une soeur comme ta amie si tu as insulté Aline Zomoubem démarre ma page je vais te laisser tu as insulté Aline Zomoubem comme tu veux Aline Zomoubem elle est venue s'exprimer sur ma page voilà Aline Zomoubem est venue s'exprimer sur ma page moi il n'y a pas parlé le jour il pose Aline Zomoubem ça il t'exprime c'est la liberté d'expression tu t'attends la troisième fois tu ne vas pas croire ce qui va t'arriver il te dit continue et même avec les mains ça va partir hé seigneur mon frère mon frère le baron tu veux me taperer les mains moi les mains hé 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 tu vas arracher ton gars, Kameni, Kameni, voilà comment on va arracher ton gars. Voilà la baronne tu viens jouer dans ton direct. Je suis tombé, je dis que tu es ma petite, Lord Kameni, tu es ma petite, voilà comment on va arracher ton gars. Kameni, voilà ton gars, comment on va arracher la baronne. Et tu peux me raconter, qui, le gars de Lord Kameni, tu ne peux pas la baronne, tu ne peux pas. Et moi, avec les filles, on m'a maudit seulement avec les filles, et après aussi, Lord Kameni, après Lord Kameni, la baronne. Eh, amè, kamè. Nge Yonzo, c'est toujours toi. Flore, c'est toujours toi. Non, pas Lolo, pardon. Oji, c'est toujours toi. Lord Kameni, c'est toujours toi. Où est-ce que ces gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars... Bon. Donc, je te disais seulement, Kameni, est-ce que non ? La fille n'est pas mis ? Non, laisse, elle ne peut pas, non. La reine-mère. La reine-mère, c'est qu'elle t'aime toujours. Ne vois pas ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux. Moi, elle te demande le même pardon en public. Eh, eh, ma reine-cœur. Hum, elle t'embrasse pas à tout. Tu sais, va faire comment ? Tu m'as demandé d'attendre et j'attends non. Mais toi, tu m'as encore dit toi-même que, Niasse-moi les gars-là, en attendant. Comment il fait ça que ça t'énerve encore ? Mais Flore, méfie-toi. Toi-même, tu as dit à Monjo, visons Kameni, Kameni, Niasse-moi les gars-là. Maintenant, je fais le travail que tu m'as demandé. Tu me banques encore. Tout le monde était là, non ? Quand Flore me disait Kameni, Kameni, Niasse-moi les gars-là. Vous étiez là, vous tous. Mais quand il commence le boulot, elle est encore jalouse. Flore, tu penses que tu as jalousé, là ? Tu penses que tu as jalousé, là ? Tu penses que tu as jalousé, là ? Tu me dis quelque chose, maintenant, tu te plains encore. Tu ne m'avais jamais dit Niasse en cachette. Tu as dit Niasse-moi les gars-là. Tu n'as pas précisé ? Eh, qui ? Attends, il m'envoie. Attends, il m'envoie. Attends, il m'envoie. Attends, il m'envoie. Attends, c'est là. C'est Flore. Attends, il m'envoie un message. Eh, il m'envoie un message d'amour ou mal. C'est que ma papa, il fait ce truc en direct, non ? Attends, il m'envoie un message. Il ne sait même pas comment ça a fait ça, il m'envoie un message. Eh, l'enfant de trouver l'encaisse, quand même, là. Il m'envoie un message privé, quand même, non ? Ok, c'est ma personne. Bon, quand il m'envoie un message privé, non ? Oui. Il m'envoie, il m'envoie dans les blagues. Bon, on revient vers la baronne. La baronne, toi, tu veux me Niasse contre, que tu entres en position, tu es sûrement me Niasse devant tout le monde. C'est ça que tu as perdu, tout le monde. Mais calme-toi d'abord. Calme-toi d'abord. C'est pas parce que tu as perdu ton mari, que maintenant tu entres dans moi. Calme-toi. Calme-toi. Tu sais comment avec toi ? Tous les gars qui montrent que tu as insultés, ils finissent par Niasse. Tout le monde sait que tous les gars qui insultent ta mère, ils finissent par mettre sous le dos au sol. Les filles ont compris que c'est la pêche de balle que tu cherches. Bon. On continue. La manière que tu as me raclée, là, Maman, c'est au lit. Il me coupera la chambre et tombe. C'est comme ça qu'elle a regardé la moque Godin. C'est comme ça que tu avais fui à Genève, là, quand les gens t'appellent, ils t'appellent, à Paris, là, on va se, on va se, on va se verser au sol. Oh, Seigneur ! Hey ! La baronne, je t'attrape, on va se verser au sol. Oh, la baronne, oh, gombole ! Alors que j'ai parlé, je t'attrape, on va se verser au sol. Mais, la baronne, la baronne, ça m'a acheté un peu comment ? Je ne peux pas expliquer. Attachement, attachement, fessé. Elle dit que, je t'attrape, ça dit que, au cas où la baronne m'attache, elle me menotte, elle va me fessé comment passer, il y a des combinaisons, il y a des deux côtés, elle a des combinaisons, elle peut me sortir, genre, un debout qu'il y a en suspension, genre, la baronne, heu, tu vas me dire, parce que, comme tu sais que, je suis un gars que, sado, sado, je sens que tu allais me donner, la baronne, te couper la chandelle, te prendre, te verser au sol. Non, non, il faut décrire, ça veut dire qu'elle me verser au sol, elle me verser sur le lit. La paix me foisse le corps, on continue. Ah les filles, il lui t'a mis les gassos, tu vas me battre le jour là. Mec, il faut décrypter ce que la baronne dit, tu vas me battre le jour là. Non, regardez bien, enlevez la rage, mettez ça de côté, ça veut dire qu'elle a dit que, tu vas me gnasse le jour là. Hey, maman, il va me falloir au moins 15 bois de cassoulet, pour les forces, il va me falloir au moins 15 bois de cassoulet. Il va me falloir que, merci glorie, merci glorie. il faut aider de glorie, envoyer aussi les roses, non, vous savez même comment, il n'y a que glorie qui fait le travail, ouais, on demande qu'on donne les étoiles aux gens, maman, la baronne dit, tu vas me battre, la baronne, 53 centimètres, il sait que tu as entendu les échos, 53 centimètres, tu vas voter ou pas, tu vas voter ou pas, attendez, j'ai le numéro de la baronne même, attendez, j'ai l'appelé maintenant, pourquoi j'attends la baronne, la baronne, la baronne, pardon, celui qui a le numéro de la baronne, m'envoie ça, pardon, celui qui a le numéro de la baronne, m'envoie le numéro de la baronne, peut-être que je peux avoir son numéro, la baronne, ah non, c'est Sharon la baronne, ah oui oui, j'ai le numéro de la baronne, regardez, voilà, oh la baronne décroche, oh, attendez, le seul message d'amour, mon amour la baronne, tu ne peux pas faire ce que tu as fait là, comment tu peux dire que tu m'arrêtes, comment tu peux dire que tu, attendez, oh ça n'a pas bien, ça n'a pas pris, attends, attends, ça n'a pas pris, voilà, bonjour mon amour la baronne, il sait qu'entre toi, il sait que tu m'es amour, il sait que tu m'es amour, mais tu ne peux pas me dire, faire un message comme ça, pour dire que tu as menace, est-ce que tu connais le nombre de filles qui se trouvent devant toi, non, tu ne peux pas faire ça, je sais que tu m'es amour, je sais que tu m'es amour, depuis que tu n'es plus marié, depuis que tu as perdu ton mari, je sais que tu as reprogrammé que c'est moi que tu allais remplacer, mais à la manière que tu as décrit que tu as menace, moi je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, tu peux m'envoyer un message privé, là je vais encore comprendre que, oui, tu m'envoies un message privé, mais la baronne, tu ne peux pas venir me dire en public que tu as menace en public, que tu as menaclavité, que tu as menaclavité, tu m'envoies sur le lit, et tu es revenu de faire ça du, non la baronne, je sais que, toi tu es possessif, on m'a dit que tu es possessif, même dans le milieu là, on m'a dit que tu es possessif, mais, ce qu'on va faire, c'est que là, comme je suis en live, tu vois on peut non, donc réfléchis bien, il y a les gens avant toi, il y a les gens avant toi, je sais que bon, il y a l'héritage, comme tu sais que j'aime les femmes qui ont l'argent, je sais que bon, maintenant il y a l'héritage, donc, donc, mon amour, je te l'appelle tout à l'heure, tu as compris, ok, donc voilà, il ne faut pas dire que, vous avez vu non, donc j'ai laissé le message, on va continuer, donc j'ai laissé le message, comme ça, pour qu'elle se calme un peu, pour qu'elle dise, pour qu'elle se calme un peu, mais j'ai laissé le message devant vous non, j'ai laissé le message, c'est pas que ça commence toujours, après à dire, mais il faut qu'il soit une chose, je ne sais pas si Mago, Loura Kamini va accepter ça, parce qu'il faut qu'elle négocie encore avec Loura Kamini, pour dire que la fille n'est pas laissé, on fait comment alors, par rapport, tu vois un peu comment ça se passe, c'est pas qu'elle dit qu'elle est trop pressée, attends d'abord même, on enlève le bleu, toi tu sais qu'elle a une veuve, maman, ton mari meurt, tu ne rases pas les cheveux, tu sais même qu'elle a des filles, il va me léquer même, tu perds ton mari que tu as aimé, tu ne rases pas les cheveux, tu ne t'habilles ni en bleu, ni en noir, maman, Naya, tu fais comme ça, peut-être qu'on peut faire comme ça, qu'on t'a envoyé pour me léquer la main, on continue, tu vas me battre le jour là, voilà, tu vas me battre le jour là, aïe, Seigneur, la baronne dit que quoi, voilà, tu vas me niasse le jour là, je dis que tu vas me niasse le jour là, la baronne, c'est que j'en ai mis là, me dit là comme ça là, non, entre nous, entre nous, c'est que j'en ai mis là, me dit là comme ça là, il faut que tu parles, lui, il faut qu'il mette la caméra, comment tu partais, il faut qu'il mette la caméra, il faut qu'il montre comment tu es en train de parler, Il faut penser comme ça, il faut qu'on voit comment tu parles, il faut qu'on voit la rage que tu mets quand il te joye ça, attendez, il faut que les gens voient la rage, tu vais raser les cheveux je te oise, tu sautes ta maman là, tu vas me battre le jour là, tu vas me battre le jour là, tu vas me battre le jour là, voilà et tu vas me battre le jour là je te croise tu sautes ta maman là tu vas me battre le jour là tu vas me battre le jour là voilà et tu vas me battre le jour là je te croise tu sautes ta maman là tu vas me battre le jour là tu vas me battre le jour là tu vas me battre le jour là voilà et tu vas me battre le jour là tu vas me battre le jour là Je te coise Tu sauves ta maman Tu vas me battre le jour là Tu vas me battre le jour là Tu vas me battre le jour là Mon but est en train de se lever Mon but est en train de se lever Mon but est en train de se lever Mon but est en train de me battre le jour là Je te coise Tu sauves ta maman là Mon but est en train de se lever Tu vas me battre Je tourne devant la caméra. Wombo là, qui est le mexicain dit ça. Wombo la baronne, on dirait que tu connais mon fantasme. Si c'est que c'est le même fantasme que Bob là. La baronne. Si c'est que c'est le même fantasme que Bob là. Parce qu'elle m'a dit que tu veux pas. Je veux me niasse, le jour là il te joue. Je veux me niasse, le jour là il te croit. C'est pas ta maman que tu fais là. Je veux me niasse. La baronne, ouais. La lui s'est fini par parler. La baronne. La baronne. La baronne. On va mettre ton adresse, ton adresse. Ça reste entre nous. Je ne sais pas qui est les gens qui vont venir. Oui. Après le feu vache, après le feu vache, après le feu vache. Un jour là. Ou à la et tu vas me battre le jour là. Je te croise. Tu sors ta maman là et tu vas me battre le jour là. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui te, qui te, qui te, qui te raclète. C'est une dame. Tu te poses par terre et puis tu vas te calmer. Qu'on raclète. Parce que s'il n'y a pas les dames, s'il n'y a pas les dames. Le reste des c'est une dame. La baronne. Quand je suis arrivé en bengue. J'avais les dames partout. Mais à force de chopper les mauvaises torticines. Les gars, j'avais les dames. Il n'y avait pas les dames. Il n'y avait pas les dames. Il n'y avait pas les dames. C'est à force de chopper les mauvaises torticines. Il n'y avait pas les caroles. Je parlais souvent chopper les torticines. Il était sale. Imaginez où tu chopper les mauvaises torticines. Les dames tombaient sur le mans. Avant toi-même. J'avais épousé une femme qui avait 150 kilos. Pour faire la qualité intime, c'est compliqué. Quand tu mets la tête et que tu choppes une tortue. On se dit que... Vous voyez les gars, ils n'ont pas les dames derrière. C'est les mauvais torticines qui chopent les dames. Ils nous font tomber les dames. Il y a un jeune comme moi. A peine arrivé en bengue. Jeune à l'époque avec elle. Elle est baronne. Tu ne sais pas. Donc ce qu'il y a devant là. C'est bien. Mais on m'a donné les dames que j'allais faire à l'hôpital. On m'a donné les dames. Je ne veux pas porter ça seulement. Parce que tout le monde sait qu'elle met un vide entre les deux dames. Tout le monde sait ça. Elle m'a donné les dames. Je ne veux pas porter ça seulement. Ben oui. Tu veux qu'elle te dise soit. De la manière qu'elle m'a raclé. Elle m'a raclé. Qu'on écrase tout ça. On pose pas terre. Et puis on va aller en justice. Tu vois qu'on a peur de toi ? Moi, t'as vêté. T'as vêté toujours avant de faire quelque chose. Tu verras ce qui va t'aider. Continue. Moi, je ne veux pas être dans les affaires. Attendez. Je coupe d'abord le micro. Je coupe d'abord le micro. D'abord le micro. Des discours d'abord� exemple. 아니라 occidentaux. Et là, aujourd'hui, un micro. Viennes, caout Comic. Waite de l' ben. C'est toujours trèsتي07. T'aidera, p выполnée, Il y a impliqué des其實 pratiques essentielles. Bon, on continue Vous discutez Donc vous dites que ce n'est pas la remède qui a envoyé le message Donc vous dites que ce n'est pas la remède qui a envoyé le message C'est elle qui a envoyé le message Vous parlez de quoi ? Manga 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 Blaguez Vous ne connaissez pas que Renker se poitmer Même tous les petits dragueurs savent que Quand il arrive quelque point, il se manque du chou C'est tout Voilà On continue On continue En cause d'avoir écouté, on n'a qu'à me rappeler Dans les affaires, tu as insulté mon mari, je vais aller payer sans justice J'ai insulté ton mari, j'ai laissé ma page, tu connais la personne qui a insulté ton mari, il faut prononcer la personne Donc moi aussi, je suis de lutte au moins chère Aline Zomoumbem, tu as insulté, tu laisses Aline Zomoumbem qui t'a insulté, c'est moi, mec, que tu viens de trouver C'est là où je me suis rendu C'est quand j'ai écouté ton live que je me suis dit que cette fille a quelque chose Si tu dis que tu n'as aucun problème avec moi, que moi je n'ai aucun problème avec toi Ça veut dire que ce soir ça va faire faux Ça va faire faux Ce soir ça va faire faux Mais oui, mais oui Mais oui Ton mari T'es décédé Là maintenant, tu vois ce qui est un peu marrant dans cette histoire Là maintenant, elle parle de son mari qui est décédé Quand tu parles dans la Côte d'Ivoire pour festoir Tu as oublié que ton mari était décédé C'est pas moi Parlons un peu bien Tu as oublié que ton mari était décédé Quand tu allais fêter en Côte d'Ivoire Quand tu allais festoyer en Côte d'Ivoire Tu as oublié que ton mari était décédé Là t'as pas pensé à ça Oh ma chérie, oh ma cocotte Oh merde T'as pas pensé que ton mari était décédé Quand tu te parles à chercher les biens à 500 000 francs CFA T'as oublié que ton mari était décédé C'est aujourd'hui que tu parles de ça Merde Ah quand même les détents Les détents que tu te rappelles que t'as perdu un mari Les détents Je suis désolé On dit que ton cerveau la voit Pas juste souvent, ça laisse le corps seul après ça revient encore On continue Continue Moi là, je vous dis toujours J'invite toujours avant de faire les choses J'invite toujours Quand je commence, personne ne m'arrête J'invite toujours avant de commencer les promènes Toujours Donc à même quand même, je t'ai dit une fois, deux fois La troisième fois Tu vas voir mon visage Le vrai Ici en mai Je suis à tomber mon mari Tu as perdu ton mari Quand est-ce que tu vas te raser la tête Comme tu as perdu ton mari Tu veux que je t'explique les coutumes et les traditions Quand est-ce que tu vas commencer à t'habiller en noir Maintenant un bon bout de temps Quand est-ce que tu vas faire le veuvage Quand est-ce que tu vas faire le funérail Quand est-ce que tu vas faire le deuil Hein ? Faut que ça rentre dans ta tête Ok ? Voilà Tu m'insultes deux fois Pas trois fois Je te mets au défi devant le monde entier Sors encore Tu es mon mari Tu vas voir On va pas Je te mets au défi devant le monde entier Sors encore Tu insultes mon mari Du vivant de ton mari Je ne l'ai jamais insulté Du vivant de ton mari Je ne l'ai jamais insulté Ce n'est pas pour l'insulter après sa mort Même quand je m'adressais à toi Je m'adressais à toi directement Sors-moi une vidéo Où j'ai insulté ton mari Une seule Tu vois Tu fais ce qu'on appelle De la mauvaise foi Kone Je n'aime Kone Rose On a failli me perdre le chouchi Tu sais ça non ? Faut pas dire les choses comme ça Faut pas dire les choses comme ça Kone Faut pas Kone Attends Oui Tu sais quand même mec Deux 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 Moi je te suis lavé Deux Moi avec aussi la On a failli me perdre On a failli me perdre Avec la fille là Hey Je te dis pas Je te dis pas On a failli me perdre J'étais 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 Je te dis pas Heureusement Heureusement Papa Est-ce Après On va pas C'est simple Donc Éteins Elle est dit Dans ceci On était sur l'autre Oui On était sur l'autre J'ai dit Ça Si mon Je dois Filler Et toi On l'aï Pourquoi tu as quitté Bien pour moi Moi je t'aime bien Tu en Suisse Je suis à côté Je de temps en temps Je peux descendre Toi au moins Tu ne prends pas le crédit Comme mes sangs C'est mes sangs Qui prend le crédit Par tout Il passe Toi au moins Tu ne prends pas Le crédit La baronne En plus Je sais que ma co-épouse Je sais que ma co-épouse Elle est la baronne L'eau L'eau Ici je ne déteste personne Les produits qui sont là Prenez place Prenez place Je ne peux pas détester Je suis tout simplement Parce que les Camerounais Comme moi Tout simplement Pourquoi je veux le détester Je suis contre ces idées Je ne le déteste pas Nuance Bon On était sur ma Pourquoi tu ne veux quitter Non Non Quand je vais tomber Sur ma co-épouse Quand je vais tomber Sur ma co-épouse Il ne va pas voir Ça venir Quand je vais tomber Sur ma co-épouse Il ne va pas voir Ça venir Je vais le détruire Je vais le détruire Quand il va tomber Sur lui Il va dire Faites-moi confiance Faites-moi confiance Pour l'instant J'attends que la canne finisse J'attends que la canne finisse Bon on continue Est-ce qu'un moment Peut-être même avec la force On va vous faire respecter les choses Elle casse les doigts Au moment Vous vous riez Avec tout Mais à un moment Respectez-vous Je ne sais jamais M'as-tu pas l'air Faites-tu rigoler Avec toi Mais là Là Tu vas loin Tu vas loin Par rapport à notre statut Et si on va aller dans la rue On va aller dans la rue Et on va aller sans état d'âme Non la partie du film La partie là Il est du mot mal Attends Il va encore Le faire comme elle Attendez Il va encore Le faire comme elle Effectivement comme elle Attendez Je t'ai averti Attends Qu'on cherche les vues Qu'on le fait On l'a vu N'importe où Je t'ai averti Je t'ai averti J'ai averti Une fois Deux fois J'attends Une fois Je ne peux pas le prendre Tu vas seulement voir ça Toi-même Et ce sera propre Bien fait Et propre J'ai grandi A condom A condom Dans le quartier Des vrais bandis Donc nous là On a bagarré On a bagarré Toute notre vie On a vu C'est parce qu'on s'est calmé On s'est calmé ici Par rapport à notre statut Et si on va aller dans la boue On va aller dans la boue On va aller sans état d'âme Je vais le mettre la partie Elle va mimer ça avec Elle a fait reposter Attends Je vais vous faire ça Je vais vous faire ça Je vais faire ça avec 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 Je vais encore Pourquoi vous êtes même comme ça Ça veut dire qu'il est encore vivant Tu peux l'insulter Ma mère Ma mère est déjà morte Mon père est encore vivant Tu peux l'insulter Donc Les Ivoiriens On a parlé d'Ivoiriens ici On a commencé On a en train de parler Nous de Cameroun Ici c'est un de Cameroun Cameroun Tu veux toujours entrer là Pour faire quoi Pourquoi vous les Ivoiriens Vous êtes bêtes comme ça Pourquoi vous les Ivoiriens Vous êtes bêtes comme ça On a engagé une affaire Cameroun Cameroun Vous êtes entrer là Je n'en ai rêvé Pour avoir ma copine Hein maï Hein aimé Je rêve pour avoir ma go Toi tu entres vraiment Tu prends parti Si je suis avec ma go Avec ma go Je suis avec ma go Tu viens Tu dis que quoi Ouais N'entre pas dedans Attends d'abord Oh Attends quand il y aura Mat Côte d'Ivoire Tu sais que je supporte le Mali Et comme je dis toujours Le mot dia De tous les Ivoiriens Commençant par le présent Dans la République Donc voilà Donc il ne faut pas que tu Non Tu sais ma femme C'est un problème de famille Tu as compris non J'avais d'aller faire Une heure trente J'ai d'aller dépasser Tu as insulté Notre président Je géolocalise Le gros 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 Le gros 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 De la mer Dans la salle ouatara Que je géolocalise J'envoie ça BOUM Tu as compris avec quoi Peut-être j'aimerais Je le commence encore Aimee Baï Tu dis que j'ai insulté Votre président Alassane Ouatara Le mot dia De Alassane Ouatara Le con de la mer De Alassane Ouatara Voilà Parce que dans une affaire Entre Camournais Camournais Ah Ça te fait mal Non Je vais faire un live spécial Pour la Côte d'Ivoire Ne vous inquiétez pas Je vais faire un live spécial Pour la Côte d'Ivoire Ne t'inquiète pas Donc comme tu disais J'avais insulté ton président C'était pour te réitérer Mes propos Non Un fils de pute Ah non Si c'est pour être Un fils de pute Je suis un gros fils de pute Ah là Si c'est pour ça Ne t'inquiète pas Pour ça Ne t'inquiète pas Mais c'est un gros gros Fils de pute Moi que tu vois Ah oui Ah là Tu dis seulement Tu en as dit Me dire seulement Ce que nous On connait déjà Viens au pays Viens me faire Dans la poussière Viens me faire Dans la poussière Moi Je vais quitter La France Où je suis Quand il quitte la France Ce n'est pas la mandouba Quand il quitte la France Ce n'est pas la mandouba Je m'arrête Faire quoi En quoi tu vas Hein Bordel que tu sois Non Ne bloquez pas Ne bloquez pas Ne bloquez pas Ne bloquez pas Ne me la bloquez pas Hein Je viens faire quoi Ça t'a fait mal Quand j'ai fait ça Le gros cul de la main Dans la samadara Le gros cul de la main Dans la samadara Ah Ça fait du bien Ça fait du bien Voilà Je te dis qu'il insulte mon père Ma mère est à mort Insulte mon père Ma mère est à mort Ça fait quoi Ça me dit Insulte mon père Ça peut le toucher Une fois Insulté mon père Ça peut le toucher très mal Oui Il faut l'insulté Ça va le toucher très mal Comme ça Quand elle me dit Oh Tu vois Tu vois Tu rimes Bordel Bon J'espère que l'émission Tira sa fin Ça a été un plaisir Donc j'essaie de trouver Un système Pour essayer de J'essaie de trouver un système Pour essayer de régler Ce problème Que j'ai eu aujourd'hui Sur la Web TV Et après on revient vers vous Sinon Big up à vous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada